Générique ... Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévisions. Au menu de ce 20h, de nouveaux morts sous les décombres au Cameroun. Un éboulement de terrain a causé le décès d'une trentaine de personnes au quartier Bancolo, dans l'arrondissement de Yaoundé II. A l'origine, l'effondrement d'une digue de protection d'un lac avec au bout des destructions d'habitations situées sur les flancs de collines. Et déjà, de nombreuses interrogations sur la volonté du gouvernement de mettre fin à l'occupation illégale des zones non constructibles. Reportage et analyse à suivre dans ce 20h. De graves menaces sur les évaluations séquentielles dans les établissements publics au Cameroun. Les enseignants sont entrés ce lundi dans la cinquième semaine de grève pour de meilleures conditions de travail. Et déjà, et c'est alors que le gouvernement semble embarrassé par la crise, le mouvement OTS a reçu le soutien des principales organisations syndicales du secteur de l'éducation, dont les membres sont à cessation d'activité depuis ce lundi. On fait le point dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Réveil douloureux pour les habitants du village Oligas. Au lieu d'une colétame à Bancolo, plusieurs personnes ont été ensevelies hier soir à la suite d'un glissement de terrain consécutif à la rupture de la digue d'un lac artificiel. Le bilan provisoire fait état de 27 morts et d'une vingtaine de blessés. Des membres du gouvernement, dont le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et le ministre de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketia-Courtez, sont descendus sur les lieux du drame pour réconforter les familles des victimes, non sans dénoncer des constructions anarchiques dans des zones à risque. Voyons tout cela dans ce reportage de Emmanuel Diob, Rodi Gengassi, Joël Essenguet et Marcel Nganso. C'est un dimanche noir au lieu du colétame, non loin de l'entrée Mélingui. Le pays s'est produit alors que des pluies diluviennes s'abattaient dans la capitale. Des familles qui passaient un dimanche plutôt calme vont être surprises par une mauvaise compagnie. Nous sommes là, chaudes de 16, quand la pluie a commencé, nous sommes assis à la maison, c'est même brouille. Si c'était le tourant qui venait un bruit, quand on ouvre la porte, c'est comme ça que la varde d'eau arrive sur nous une fois. On arrive, ça nous est d'abord bien posé, on est porté peut-être une quinzaine de mains, on est quatre, là actuellement, il y a même une parmi nous qu'on ne voit pas. Son nom c'est Irina. Depuis là, c'est elle qu'on a cherché, depuis on ne le voit pas. Et puis nous sommes montés comme quoi là, on a vu que c'était plutôt le barrage au niveau du lac. C'est assez effongé, assez effongé en fait. Toutes les maisons qui étaient sur le chemin, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs maisons là. Au moins une trentaine de maisons qui se sont effongées en fait. Ma maison partit, mes choses partient. Là, présentement, je suis dans le désespoir. Il n'y a plus rien. Il y a seulement ma pauvre famille, ma récréation sur ma main. Je ne sais pas d'où les autres mamans sont, je suis à la recherche. Selon les témoignages des rescapés, c'est un lac artificiel aménagé il y a quelques années qui a cédé. L'on évore des pressions exercées par un riverain qui a construit dans les environs. Et les fortes pluies qui arrosent il y a un descendre discontinué depuis mercredi dernier. Il y a le barrage qu'ils ont fait là-bas. Et c'est comme ça le barrage a lâché d'enseignement, s'est tombé jusqu'à l'ézap, s'est ramassé tout. On a maintenant qu'on voit c'est d'ici l'ancien part, on ne la trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on est en train de rechercher le corps. On est sans abri, on est dehors comme ça. Jusqu'à l'aise, on est sans abri. La plus elle a tapé, tellement elle a trouvé le corps prisé au corps là-bas. Notre père, on a trouvé ça à coucher là-bas. Comment on peut barrer l'eau ? On bloque l'eau. On bloque l'eau, là où on ne peut pas bloquer la nature, ce n'est pas bien, ce que ce monsieur-là a fait. Comment il peut bloquer l'eau ? Je ne sais pas combien de morts que l'eau a emporté, donc on ne sait pas, donc on est dépassé seulement. Chaque jour qu'il pleuvait, l'eau montait, l'eau montait, l'eau montait. On disait toujours qu'un jour, un jour, l'eau va dépasser, va faire quelque chose et voilà ça qui est arrivé. Le bilan provisoire est lourd. 12 morts que nous avons pu comptabiliser jusqu'à la suspension des recherches par les sapeurs-pompiers aux environs de 1h30 ce matin. Des recherches qui ont repris tout à l'heure à 6h, question de sécurité, d'éventuels rescapés ou d'extrait d'autres victimes, puisque des cas de disparition sont signalés. La zone sinistrée, située sur le flanc d'une colline, a la particularité d'abriter des personnes à faible revenu. Bien que non loin de là, des aménagements non moins coûteux indiquent qu'ici, tout le monde n'est pas pauvre. Quelques autorités de la ville sont descendues sur les lieux du tram pour s'enquérir de la situation. Elle devrait y être de nouveau pendant cette journée. Et aux dernières nouvelles, l'on enregistre une trentaine de morts et une vingtaine de blessés. Alors que les éboulements de terrain se multiplient au Cameroun ou se sont multipliés au Cameroun ces dernières années, avec de nombreux morts à la clé, les solutions de saupoudrage, telles les interventions de l'État, après ces drames, n'ont guère eu un effet escompté. Des réponses idoines comme celles liées à l'interdiction de construire dans les zones dangereuses, cette fois avec une implication affirmée des autorités gouvernementales, sont urgentes. Les explications de Gizogo. Encore des morts suite à un éboulement au Cameroun. Après Nguaché à Bafoussam, le quartier Damas à Yaoundé, voici le tour d'un bancolo toujours dans la capitale. Au final, on s'habitue presque à ces drames avec leur lot de mort et de blessés à la pelle. On ne pourrait pourtant pas dire que le gouvernement n'a pas manqué de réagir. Celui-ci se déployant à chaque fois pour une assistance à la hauteur de l'éboulement avec enlèvement des morts, prise en charge des blessés et recasement des survivants. Il faut pourtant convenir que le décompte macabre des morts suite aux éboulements au Cameroun est désormais plus que lourd. Du coup, le ministre de l'administration territoriale ne peut plus en aucun cas continuer à jouer les sapeurs-pompiers alors que le mal est loin de s'estomper. Ce qui a donc balayé, c'est qui est de ceux du côté, donc les maisons sont de ceux du côté. Oui, c'est nous, là. C'est nous, là, c'est nous, là, c'est nous, là. Au-delà donc des sorties d'après-dram, il est temps d'opter pour des solutions pérennes en s'attaquant résolument à la question de l'habitat précaire et à celui situé dans les zones dangereuses. L'argument selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ne peut plus faire sens. À l'heure de la décentralisation, que les maires assurent entièrement leurs responsabilités. Et au regard de la recrudescence des catastrophes naturelles, notamment les effondrements meutriers d'immeubles dans les métropoles camerounaises, la Chambre professionnelle des experts techniques du Cameroun sensibilise sur les aptitudes techniques pour prévenir et gérer les cas de sinistres. Gérési au part, Ulrich Konobala. Le Cameroun enregistre chaque année de nombreuses catastrophes naturelles dans ses métropoles, notamment des effondrements meutriers d'immeubles qui surviennent systématiquement en saison pluvieuse. Cette recrudescence des effondrements rappelle la nécessité du respect des normes techniques en la matière. Écoutez, là vous touchez du doigt un des problèmes sur lesquels les experts techniques devraient apporter beaucoup. Il s'agit de la prévention, de la mise en place des conditions d'installation ou de réalisation d'ouvrages appelées à abriter les personnes et leurs biens. Parce qu'on éviterait beaucoup. En dehors du non-respect des normes de construction, la Chambre professionnelle des experts techniques du Cameroun déplore aussi la tolérance administrative. C'est une des causes importantes de ces dégâts-là. C'est-à-dire que l'État a beau consulter, l'État a beau proférer des conseils, parfois derrière, on n'a pas les outils pour pouvoir réprimer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il est donc recommandé aux Camerounais de faire recours aux experts des BTP avant d'engager tout type de construction et aussi se relever après l'effondrement d'une bâtisse. Vous savez, l'assurance coûte toujours plus cher quand on a subi le sinistre, avant le sinistre. Mais après, on se rend compte que si on l'avait fait, si on avait pris cette disposition-là, on mesurait mieux ce produit qui a été mis en place depuis des siècles. Il faudrait que les uns et les autres s'entourent des conseils importants, nécessaires avant de s'implanter sur un certain nombre de sites. C'est donc pour mieux accompagner les citoyens que la Chambre des experts techniques du Cameroun a organisé ou rencontre ce jour à Douala, afin que les experts stagiaires s'imprègnent des aptitudes techniques pour prévenir et gérer des sinistres. Le ministre des Travaux publics vient d'instruire la suspension des travaux de construction du péage automatique de Batoufam dans la région de l'Ouest. Une décision qui fait suite à l'opposition des populations quant au choix du site pour la réalisation de ce projet. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Kenier et Vivien Tonfac. On dit non. Pancade en main. Ces habitants de Batoufam dans le département du Gungi s'opposent à la construction d'un péage automatique à cet endroit précis de leur groupement. Nous on veut nos souvenirs. Ici c'est la tombe de mon arrière-grand-mère. Là en bas, c'est la tombe de mon grand-père. Ici en bas, c'est la tombe de mon grand-père. Là où on a fait le jardin, c'est la tombe de l'arrière-grand-père. Ici, la question des indemnisations ne le préoccupe guère, mais plutôt le choix du site qui laisse transparaître bien d'incongruité. À l'emplacement choisi, malheureusement, pour l'instant à choisir, à construire ce péage automatique coupe littéralement au meilleur Batoufam de l'arrondissement de Bayangam et même Badrefam. Je suis ici dans l'arrondissement de Bayangam, voilà sous préfecture, à 2 km de moi. Si j'ai une pièce à signer là-bas, je dois payer le payage et dans mon arrondissement. Au moins 2 500 à 3 000 étudiants partent de Batoufam, Badrefam tous les jours pour aller fréquenter à Bayangam. En plaçant le péage à ce niveau, que vont faire désormais ces enfants ? Ces populations n'ont qu'un seul mot bout des lèvres. La suspension de ce projet a problème. Le musée de Biaro qui suspend l'implantation du péage automatique à Bayangam. Pourtant, il existe déjà Batoufam un péage. Sa délocalisation est perçue comme des manœuvres des personnes tapies dans l'ombre ayant des intentions de diviser l'arrondissement de Bayangam. Et c'est curieux parce que l'équipe qui est chargée d'implanter était déjà sur le terrain là-bas à la limite des deux départements. Ils ont fait les études. Il n'y a pas eu opposition. La population de ce côté est acquise à la cause. Mais nous ne comprenons pas pourquoi subitement on vient encore ici mettre les gens mal à l'air. C'est toute la population qui dit non. On ne doit pas suspendre le développement du village, non, ou de la République. Mais non, on va construire le péage automatique mais en respectant les lieux choisis par et le gouvernement et la communauté qui était située à Tsongui, c'est-à-dire à la limite du département du Kouki et d'Undé. Les populations mécontentes ont saisi par l'entremise de leurs élites. Le ministre des Travaux publics Kipouler a suspendu la réalisation de ce projet sur le site Kerele. Contrôle routier et clandestin, le préfet du Voury met en garde les imposteurs qui prétendent agir au nom des magistrats municipaux. Dans un communiqué rendu public, Benjamin Boutou indique que seuls les contrôles placés sous la supervision des sous-prefaits sont autorisés. Daniel Warren-Jede et Pierre Laverdu-Rombam ont rencontré les usagers principales victimes de cette arnaque à ciel ouvert. Voici le reportage. Dans les artères de la capitale économique du Cameroun, Douala, les contrôles de ce type sont réguliers. Ils sont instaurés selon les autorités de la ville de Douala pour assainir le secteur des mototaxis et d'autre part de lutter contre le transport candestin et une insécurité rampante. Quelques jours plus tard, le préfet du Voury va lui-même faire le constat de la multiplication des contrôles routiers dans les axes routiers de la ville de Douala indiquant que certains de ces contrôles sont illégaux et que seuls ceux placés sous la supervision des sous-prefaits sont autorisés. Et pourtant... Oui, j'ai été victime parce que moi-même ils m'ont pris à la gare de Newbell j'étais en train d'embarquer les passagers que je suis m'abonne de mon véhicule un passager avait un sac il est donc j'ai donné de ma vie qui l'ouvre la malle arrière pour déposer son sac on est venu me bloquer que c'est le contrôle spécial du sous-prefaits. Comme lui, ce Camerounais usagé de la route qui s'est fait interpeller par ses agents d'un autre genre. Je vais au bureau du sous-prefaits je vois son particulier je réponds à mon problème il me dit que non c'est un problème du syndicat avec la mairie Edouard Cinquième qui a organisé ça et puis le sous-prefaits le cordon juste simplement et quand vous voyez le papier qu'on m'a remis il n'y a aucune classe comptable à fouiller on donne un reçu vite sans numéro vous payez 25 millions par votre nom vous remettez des coupons et c'est tout. Comment les reconnaître donc dans la multitude qui pilulent dans la ville de Douala Qu'a vécu ? Ici un contrôle qui opère en toute quiétude depuis plus de mois passe les usagers au scanner et les dépouille Je ne t'appelle pas pour te convaincre je t'appelle pour te dire voilà Si tu as le papier il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Je ne sais pas pourquoi Mais sur eux aucun ordre de mission Nous leur demandons de nous présenter le document administratif qui les mandate sur le terrain mais en vain Là maintenant vous allez regarder la route ils vont vous leverer ça c'est ça Ils quitteront les lieux pour ne jamais revenir Ils avaient déjà arnaqué ici à cet endroit de centaines de Camerounais Et dans le chapitre éducation de ce journal évoquant ces menaces sur les évaluations séquentielles au sein des établissements scolaires au Cameroun Toujours plongé dans les mouvements de revendication OTS et OTA les enseignants du lycée bilingue de Dehido et de Nyala n'entendent pas se prêter à l'évaluation des élèves à qui ils n'ont pas dispensé les cours depuis le 4 septembre dernier toute chose qui est préjudiciable aux apprenants victimes de cette situation dont l'issue tarde à être trouvée Kevin Thiogo François Dicoumé Au lycée bilingue de Nyala ce lundi la graine n'a toujours pas été ressuscitée mise à mort par le mouvement OTS on a trop supporté rendu à la sixième semaine après la rentrée scolaire les enseignants continuent d'observer le mot d'ordre de grève Si les enseignants qui sont censés les éducateurs qui passent le plus de temps avec les enfants ne peuvent pas transmettre le savoir ce sont des têtes vides et qui vont évoluer comme ça est-ce que c'est ce que nous voulons pour le Cameroun que nous voulons Le hic ici comme dans d'autres établissements publics à travers le pays le péril qui plane sur les évaluations de la première séquence à ce sujet les enseignants sont formels Les examens ici au lycée Bilingue de Nyala sont supposés commencer demain bon mais le professeur passait tout à l'heure dans la salle de professeur elle nous a demandé est-ce qu'il n'y aura pas d'évaluation en point Nyala nous avons ce que nous appelons bouche-pé bouche-pé ça veut dire que quelque soit ce que vous allez parler là quand les gens ne sont pas avec vos travaux ils n'acceptent pas ce que vous dites ils ne vous répondent pas Une attitude qui ne sera pas sans conséquence sur le niveau scolaire des apprenants Au lycée Bilingue de Deido les enseignants grévistes mesurent la gravité de la décision mais n'entendent pas déroger au mot d'ordre du mouvement Il n'y aura pas les bulletins des premières séquences L'évaluation c'est pour évaluer si les élèves ont compris ce qu'on a enseigné si des gens n'ont pas enseigné ça ne vaut pas la peine d'évaluer Il faut que les parents sachent que les élèves qui arrivent le matin et rentrent à 14h ou à 15h rentrent n'ayant fait aucun cours Mobilisés comme jamais depuis février 2022 ces enseignants exigent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail Les enseignants ont décidé de crier haut et fort ce qu'ils vivaient depuis des années Ce n'est pas comme d'autres le déclarent dans les chaînes de télévision que nous sommes en train d'intimer les autres au gouvernement mais nous leur demandons simplement de nous remettre ce que nous avons travaillé Les solutions proposées par le gouvernement ont jusqu'ici été sujets insuffisants face au chapelet des revendications adressé par les grévistes Serait-il l'homme de la situation pour assurer une probable transition au sommet de l'État En tout cas il croit avoir le profil de l'emploi Titus Ezoua s'est dévoilé à ce sujet au cours de l'émission La vérité en face L'ancien proche collaborateur du chef de l'État soutient que le régime de Yaoundé a échoué et doit par conséquent en passer la main Voici un morceau choisi de ses déclarations dans ce reportage que signent Dalastiana et Achille Kamga Aujourd'hui je suis prêt à gérer cette transition Bref précis et concis Titus Ezoua fait clairement savoir qu'il est prêt à diriger une éventuelle transition au sommet de l'État Invité de l'émission La vérité en face diffusée sur Equinos Télévisions L'ancien secrétaire général de la présidence de la République soutient qu'il est temps que le régime en place passe la main Je souhaite qu'il passe la main encore aujourd'hui et passer la main comme je vois les choses ce n'est pas une défaite Je pense que le système actuel doit être honnête de reconnaître la défaite L'ancien proche collaborateur de Paul Biya qui connaît bien les rouages du pouvoir et maîtrise la météo sociopolitique du Cameroun a une idée très précise de comment il entend conduire cette transition Ceux qui doivent gérer la transition ce doivent être des citoyens honnêtes des citoyens qui ont démontré qu'ils aiment leur pays Je pense qu'on aide le pays Je pense proposer des choses et puis on ne le fait pas seul Toujours détenteur de sa carte de membre du parti et des PC au pouvoir Titus Ezoa balaie du revêt de la main cette idée qui voudrait qu'il soit lui aussi comptable de l'échec de ce gouvernement Vous pouvez être sans parti et devenir un dictateur ça ne veut rien dire ces idéologies là s'il vous plaît le 21e siècle démontre que ça ne tient pas ce qui compte c'est la substance de l'individu ce qu'on veut pour notre pays Professeur agrégé de médecine Titus Ezoa ancien ministre de l'enseignement supérieur a aussi été le médecin personnel du chef de l'état Il démission du gouvernement en avril 1997 et annonce sa candidature à la présidentielle de la même année Il est arrêté en juin 1997 jugé et condamné pour tentative de détournement des biens publics Il est gracié en février 2014 après une deuxième condamnation en 2012 Nous vous le disions en ouverture de ce journal le bilan de l'éboulement de terrain survenu au quartier Bancolo dans l'arrondissement de Yaoundé 2 c'est à l'Ordie Londres enregistre désormais une trentaine de morts et une vingtaine de blessés Voyons tout cela dans ce reportage que signent Emmanuel Diob de ce qui tenait lieu de maison d'habitation dans ce pan du quartier Coletam il ne reste plus rien sinon un champ de ruines Un peu plus haut voici ce qui reste de la digue qui a été construite pour contenir les eaux du lac un lac qui est désormais vide après avoir sémé la mort et la désolation au sein de la population Cette digue a été construite en fonction de la puissance d'eau qui descendait là et maintenant lorsqu'on a arrangé la route de Mbancolo on a envoyé tous les eaux usées par ici Voyez donc quelle pression ça pouvait créer sur la digue et cette fois-ci il a pu pendant environ au moins une semaine donc cette pression qui avait a donc dû éclater grandement là c'est dit comme une bombe Un récit corroboré par le chef d'équipe des sapeurs-pompiers Il est à noter ici que certaines habitations étaient construites sur pilotis ce qui laissait le cours d'eau passer en dessous donc une fois que la quantité d'eau a cumulé au niveau du lac a été élevé le mur de soutenement a lâché cette eau est sortie de son rue et a ravagé toutes les maisons d'habitation qui se trouvaient sur son passage Au dernier pointage le bilan officiel affiche 27 morts et de nombreux blessés c'est ce qui ressort des échanges entre les membres du gouvernement qui sont descendus sur les lieux du tram et les équipes de secours Il y a 20 blessés passer ces informations aux familles d'aller au curie pour assister les enfants et nous allons également les accompagner en exécution des très hautes directives du chef de l'état dans le domaine de secours et d'assistance Si le droit accusateur est pointé en direction d'un riverain qui aurait obstrué le passage des eaux du lac le gouvernement pense plutôt que le pays aurait pu être évité si les populations ne s'étaient pas installées dans cette zone à risque Nous sommes ici pour témoigner de notre compassion C'est très dur C'est très dur de perdre des frères des soeurs camerounais des parents dans des situations pareilles Que ceux qui sont encore là ce soir s'en aillent parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans deux jours Ces maisons ont été construites dans une zone dangereuse Ce drame qui n'est pas le premier sort plus d'un C'est vrai que ce lac il y a eu au moins 10 noyades depuis mon enfance mais ce qui arrive aujourd'hui on ne sait pas Nous n'avons jamais connu une telle catastrophe On est décontenancé on est faible J'étais loin d'imaginer que je pouvais dénombre au moins 4 membres de ma communauté là-dedans mais malheureusement je viens de perdre ces personnes et je suis très très éprouvé Je suis en train de compatir avec toute cette famille-là Le village Oliga à Bancolo vient d'inscrire son nom dans la liste noire des catastrophes les plus meurtrières jamais vécues dans la ville au Seine Colline C'est une zone à risque qui est donc en réalité un potentiel danger pour les populations parce que comme on peut le voir on est véritablement en contrebas d'une colline tout peut arriver à tout moment Emmanuel Diop Jouel Lé Sengué La monture internationale porte la signature d'innocents à Béga Christine Babonda La guerre froide des mandats des mandats des mandats d'arrêt qui interviennent au moment où le parti annonce le retour de son président au pays Dans cette correspondance les militants du parti Les Transformateurs demandent au ministre tchadien de la sécurité publique de prendre toutes les mesures de sécurité au sujet du retour de leur président prévu le 18 octobre prochain Selon les transformateurs les jeunes personnes interpellées sont ceux qui font partie de la sécurité constituée pour l'occasion Une pluie de bombardements des immeubles détruits et des tas de gravats telle est l'ambiance qui règne sur la bande de Gaza Depuis plus de 48 heures le Hamas lançait une attaque d'une ampleur inédite en Israël En riposte les forces israéliennes ont pilonné Gaza Des affrontements qui ont déjà fait près d'un millier de morts plus de 700 côtés israéliens et au moins 370 côtés palestiniens L'armée israélienne a déployé des dizaines de soldats pour reprendre le contrôle du territoire Après le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est achevé sur un mutisme général sur le continent africain des appels à la désescalade se multiplient Félix Tissé-Kédi de la République démocratique du Congo Patrice Talon du Bénin ont vivement condamné l'attaque du Hamas Et en sport, basketball les pays de la zone 4 Afrique veulent développer la discipline en travaillant sur la formation à la base et la multiplication des compétitions Le bureau nouvellement élu de la zone 4 Afrique affiche ses ambitions à la faveur du tournoi qualificatif de la Basketball Afrique League qui se déroule à Yaoundé Rodi Gengassi La balle orange rebondit sur le parquet du palais polyvalent des sports de Yaoundé C'est à la faveur du tournoi qualificatif zone 4 de la balle Basketball Africa League le tournoi majeur des clubs de basketball en Afrique Pour le nouveau bureau de la zone 4 un point d'honneur doit être mis sur la multiplication des compétitions en ce qui concerne notamment les dames Les fédérations vont réellement s'impliquer dans l'organisation que ce soit de la balle d'âme une nouvelle compétition qui va en être la balle d'âme que ce soit au niveau de l'afro-basket d'âme ce qui va faire que le basket pourra avoir une visibilité et mieux se développer Les pays de la zone 4 s'engagent sur le terrain du développement du basketball afin de donner à la discipline plus de visibilité Toutes choses qui passent également par l'organisation des compétitions pour les jeunes notamment les UCS et U18 Ce sont des tranches d'âge qui par le passé n'étaient pas beaucoup sollicitées par les fédérations de la zone 4 et maintenant on voit maintenant qu'il y a cet engouement sur ces tranches d'âge qui sont je le rappelle les pépites du basket de demain La formation à la base c'est donc l'un des credos du nouvel exécutif zone 4 Afrique de Basketball réuni à Yaoundé en marge du tournoi qualificatif de la BAL Il faut commencer depuis l'âge de 6 ans 7 ans pour commencer le basket parce que quand l'enfant est petit commence à apprendre le sport il va améliorer mais s'il commence à un âge qu'on ne peut rien faire notre basket ce ne sera pas un bon basket donc il faut commencer depuis les petits enfants 5 pays sur les 7 que compte la zone 4 sont réunis à Yaoundé à savoir la RCA la RDC le Gabon le Tchad et le Cameroun Toujours en sport troisième derrière le Cameroun et l'Egypte le Ghana a remporté la Cannes à 4 reprises la dernière remonte à 1982 lorsque les Black Stars avaient brûlé la politesse à la Libye qui évoluait à domicile ce soir Chemin de Cannes revisite pour vous les 4 titres de champions d'Afrique décernés au Ghana Emmanuel Job et Aïk Cyril ce programme vous est offert par Hazel Live the moment depuis 1982 le Ghana n'est plus jamais monté sur la plus haute marche du podium les Black Stars remportent leur dernier titre à l'issue de la Cannes qui se dispute en Libye la finale contre le Pays Haut que le Ghana rencontre pour la deuxième fois dans la même compétition est serrée le guide Libyen Mouammar Kadhafi est dans les tribunes mais il faut attendre la 35ème minute avant de voir la première étincelle Alassane profite d'un ballon relâché par le gardien de but Libyen pour ouvrir le score les deux équipes vont à la pause sur ce score au retour des vestiaires 70ème minute deuxième étincelle du match Al-Bechari et Galis un but partout le score ne changera plus même après les prolongations place au tir au but 7 tirs contre 6 le Ghana remporte la Cannes 1982 le Ghana remporte la Cannes pour la quatrième fois la première c'était en 1963 quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations les Black Stars jouent les prophètes à domicile 1er décembre 1963 Ghana-Soudan c'est la fiche de la finale au Accra Sport Stadium et dit Ben Abdelkada l'habitre tunisien siffle le coup d'envoi mais il faudra attendre la deuxième manche pour que la situation se décante 62ème minute le Ghana obtient un pénalty que Agriphine transforme un but à zéro 10 minutes plus tard soit à la 72ème Mfon inscrit le deuxième but ganéen 82ème minute doublée d'un forme le Ghana s'impose 3 buts à zéro et remporte la Cannes cette victoire a une triple dimension pour le Ghana première participation à la Cannes première fois payé organisateur premier trophée remporté 1965 le Ghana se présente à la Cannes en Tunisie dans son costume de champion d'Afrique en titre un titre que les Black Stars vont d'ailleurs conserver en finale face au pays haute le 21 novembre 1965 le stade Chedley Zutten de Tunis est en ébullition un doublé de Odoi 37ème et 96ème minute et un but au passage de Kofi à la 79ème minute offre la victoire au Ghana 3 buts à 2 devant la Tunisie pays haute le Ghana remporte la deuxième Cannes de son histoire son troisième trophée le Ghana le remporte à domicile en 1978 la finale de la 11ème édition de la Cannes met aux prises les Black Stars du Ghana avec les grues d'Ouganda les préparations nous avons fait à la maison nous n'avons pas des amis internationaux je me souviens nous sommes au Hotel Silver Spring au Hotel et nous avons travaillé à la Université Makere et parfois au Nativubo 38ème minute à friller profite d'une mauvaise sortie du gardien Ougandais pour marquer dans des buts vite 64ème minute à friller encore lui grâce à une bonne pointe de vitesse assomme définitivement son adversaire Ghana 2 Ouganda 0 le Ghana est champion d'Afrique pour la troisième fois après 1963 1965 1978 et 1982 les Black Stars totalisent 4 Cannes remportées un palmarès qui place le Ghana 3ème derrière le Cameroun et l'Egypte au classement des pays vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations ce programme vous a été présenté par Hazel Live the Moment un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h MTN Cameroun s'est toujours positionné comme un acteur actif dans l'accompagnement des jeunes dans leur éducation leur insertion professionnelle leur développement personnel mais aussi dans leur moment de fun c'est pourquoi pour la période des vacances MTN a décidé de mettre un programme d'épanouissement et de formation pour les jeunes du Mboa notamment le Yamo Holiday ce programme est arrivé à son terme avec le Yamo Pitch qui a fait de nombreux élus reportage voici le vainqueur de l'édition 2023 du Yamo Pitch programme mis en place par MTN Cameroun pour permettre aux jeunes d'exprimer leur talent si on produit de l'électricité à base d'un central hydraulique pourquoi on n'est pas miniaturisé ces centrales hydrauliques et les mettre dans des ménages j'ai donc fait beaucoup d'études pour en venir au système que j'ai pu miniaturiser ces centrales hydrauliques pour pouvoir les transporter de maison à maison le message que j'ai pour le MTN Cameroun c'est qu'ils continuent d'aller de l'avant c'est un réseau que j'aime beaucoup le 29 septembre 2023 était jour des résultats du programme Yamo Pitch le Yamo Pitch c'était un projet qu'il fallait défendre on a eu 500 candidatures et ensuite on a eu 160 sélectionnés pour 10 finalistes et au bout des 10 finalistes on a vu ce qui s'est passé c'est un grand prix deux secondaires et puis les autres qui n'ont pas démérité d'ailleurs le vainqueur de cette édition a empoché un million de francs le deuxième 300 000 francs et le troisième 200 000 francs c'est l'application Ayoba de MTN Cameroun qui a servi de plateforme aux internautes pour voter le candidat de leur choix Ayoba c'est l'application tout en un de MTN c'est une application développée par les Africains pour le monde et c'est une application tout en un pourquoi ? parce qu'avec Ayoba Ayoba c'est une plateforme de communication déjà c'est sur Ayoba que les jeunes s'en réussiraient pour participer aux différentes activités c'est sur Ayoba que les jeunes téléchargeaient leurs vidéos et c'est sur Ayoba qu'ils invitaient leurs amis à venir justement liker leurs vidéos à venir voter ainsi s'achève le programme Yamo Holidays de MTN Cameroun qui a consisté en l'organisation de plusieurs activités pour les jeunes Yamo Holidays c'était d'abord comment ça se dit des vacances mais des vacances pas comme les autres c'est-à-dire c'est de pouvoir débloquer en réalité le potentiel chez les jeunes on est venu certes avec du divertissement mais on est surtout venu avec ce qui est important pour les jeunes c'est leur futur c'est leur carrière et on est venu avec le Yamo Pitch qui leur permettait en fait de se déployer on a eu aussi le Quarter Challenge on a eu également les Yamo Class la suite s'annonce encore plus intéressante car après les vacances MTN Cameroun continue de soutenir les jeunes Yamo n'est pas juste une communauté de jeunes Yamo c'est un programme pour développer les jeunes à MTN nous sommes persuadés que tout le monde mérite les bénéfices d'une vie moderne connectée et dans cette vie moderne connectée il s'agit pour nous de permettre aux jeunes de se surpasser comme on dit vous l'avez vu dans nos signatures surpasse tes limites le pitch aujourd'hui comme toutes les autres activités permettait aux jeunes de se surpasser les highways arrivent et ça va Yamo encore plus fort c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h merci de l'avoir suivi mesdames et messieurs ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Ekino Soir c'est dans un court instant avec Serge Alain éboulement d'un bancolo déjà une trentaine de morts c'était un réveil douloureux pour les habitants du village Oligas au lieu d'un colétame à Bancolo dans l'arrondissement des Aoundé 2 plusieurs personnes ont perdu la vie hier soir à la suite d'un glissement de terrain consécutif à la rupture de la digue d'un lac artificiel vous l'avez dit le bilan provisoire fait état d'une trentaine de morts et une vingtaine de blessés il faut rappeler Serge Alain autour que des membres du gouvernement dont le ministre de l'administration territoriale pour la Tengandi et le ministre de l'habitat et du développement urbain Célestine Ketia-Cortez sont descendus sur les lieux du drame pour réconforter les familles des victimes étaient également présents sur le site du drame l'honorable Cabralibi et l'honorable Cabralibi et puis Franck Biya Serge Alain nous cherchez le nom tout à fait pourquoi voilà c'est l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie bonne soirée à vous Julien Berth très bonne soirée à vous rendez-vous demain 20h dans un instant la suite et qu'il en soit en compagnie de nos invités en plateau qui nous rencontrent du mouvement pour la renaissance du Cameroun docteur Patrick Rifoué rassemblement démocratique du peuple camerounais Aaron Begueniabek membre de la société civile et le chef service météo la délégation régionale des transports littoral et sur ce plateau avec nous c'est Serge Mpere Onana Serge Mpere Onana avant le journal de Julien Berth Bissail vous parliez de cette responsabilité partagée collective c'est-à-dire et les pouvoirs publics et les populations absolument c'est fondamental vous savez en Afrique on dit il ne faut pas regarder là où vous êtes tombé mais là vous avez glissé et je refusais qu'on politise ce type de circonstance parce que c'est une circonstance malheureuse on ne bâtit pas des électeurs sur le sang des Camerounais alors je voudrais commencer par la responsabilité du gouvernement qui est le garant de la sécurité des biens et des personnes pour dire que cette responsabilité elle est à saluer mais on peut faire mieux elle est à saluer pourquoi ? parce que sur le plan de l'information qui est le premier élément pour moi de sécurité parce que comme vous le savez il est dit quelque part que mon peuple périt par ignorance alors donc sortis les populations et la société de l'ignorance par une bonne information c'est le premier élément à mon sens qui doit être salué de la part des autorités de notre pays parce que les informations météorologiques puisque cet événement survient à la suite d'une pluie importante d'une hauteur d'eau de 93,8 mm d'après les informations de la station météorologique de Yaoundé témoigne bien qu'il y a une information qui est donnée en amont parce que nous avons dans le cadre de notre bulletin mensuel d'octobre 2023 renseigné que le mois d'octobre allait présenter des cumuls de pluie situés entre 220 mm et 350 mm ce qui est assez important susceptibles d'occasionner ce type d'événement et il y a d'autres opérateurs institutionnels qui ont été créés par l'État pour rendre l'information météorologique et climatologique accessible disponible à tous les niveaux de la société via les mécanismes digitaux que j'ai évoqué tantôt donc à ce niveau-là on ne peut pas dire que les gens n'ont pas été informés de ce qui arrive donc c'est la première chose qu'il faut reconnaître l'information et l'alerte météorologique et climatique est plus que jamais à la portée de tous maintenant on peut faire mieux dans quel sens au niveau de la préparation aux catastrophes et l'intervention n'est-ce pas à temps pour minimiser les dégâts c'est à ce niveau-là qu'il y a un travail qui me semble important qui faille intensifier et c'est là où je suis d'accord avec mon voisin de gauche qu'il faille mobiliser plus de moyens au niveau de notre protection civile parce que je dois vous préciser Serge et Alain Autour que dans d'autres pays comparaison n'est pas raison mais si je prends la Côte d'Ivoire là-bas c'est un office national de la protection civile c'est-à-dire il n'est pas logé dans un département ministériel ce qui lui donne plus d'autonomie financière et plus de moyens opérationnels pour agir plus efficacement sur le terrain ça on peut aller dans ce sens-là au niveau de la gouvernance locale maintenant puisque la décentralisation est en cours et elle s'intensifie dans d'autres pays il est important que la police municipale qui a été créée par le président de la République justement pour entraîner dans nos villes une discipline beaucoup plus visible et beaucoup plus efficace d'aller davantage vers la repression parce qu'on a compris que trop de sensibilisation ne suffit plus l'État doit davantage aller vers la repression et cette police municipale progressivement nous la voyons opérer sur le terrain est en train d'agir si je prends le cas récent de l'effondrement à Douala on a vu comment la police municipale s'est déployée pour identifier n'est-ce pas les documents fonciers des populations placés dans ces zones illégales savoir qui les a donnés ces documents tels qu'ils sont corrects c'est-à-dire authentiques et vous savez qu'on a même engagé des poursuites contre les fonctionnaires n'est-ce pas de la municipalité qui ont été identifiés comme étant à l'origine de ces documents pour répondre de leurs actes donc à ce niveau-là il faut aller plus vite et dans une ville comme Yaoundé on a parlé de la ville de Sept Collines on sait bien que plusieurs quartiers de la ville sont lotis dans des collines sur des collines des flancs de collines on peut les citer il faudrait donc répertorier toutes ces zones-là et voir comment n'est-ce pas mettre une pression directe sur les populations pour leur demander de quitter ces zones-là et puis maintenant prendre des mesures repressives parce que ce qu'il faut reprocher ici c'est la tolérance administrative qui parfois nous conduit à ce type de dérapage que cette tolérance administrative ne soit plus effective dans notre pays qu'on aille vers la repression parce que les vies qui sont parties n'ont pas ne pourront plus revenir et n'ont pas de prix Docteur Ifoué qu'on aille vers la repression je prends le mot à la chute de Serge Jean-Péret parlant de la responsabilité il y a des gens qui croient du confère que la responsabilité première est d'abord étatée écoutez M. Serge Alain ceux qui nous disent que la responsabilité première est une responsabilité gouvernementale sont les mêmes qui vous disent puisqu'ils sont républicains ils viennent sur un plateau de télé et vous disent tout est de la faute du gouvernement les mêmes n'ont pas pris le temps de saluer les efforts qui sont faits moi je considère que nous sommes dans un temps de deuil je vois qu'en ce moment les secours sont encore mobilisés donc le temps des responsabilités je considère que c'est un peu prématuré de faire ce débat là je ne veux pas accuser les populations qui n'ont pas fait ci ou qui n'ont pas fait ça le temps du bilan viendra et nous le ferons tous je ne doute pas que vous organiserez un autre plateau pour que nous le fassions nous sommes encore au guet de cette situation là elle n'est pas derrière nous elle n'est pas devant nous donc c'est un peu prématuré si vous voulez tirer les conclusions aujourd'hui ce sont les conclusions de quoi puisque dans la gestion d'une catastrophe il y a la gestion de la manière dont cet événement se déroule en ce moment il y a des secours qui sont déployés la question de est-ce que comment on fait des personnes qui sont sinistrées c'est une question qui se pose en ce moment justement docteur Riffou parlant justement des gestions voilà un drame qui survient à Yaoundé et c'est après 10 heures qu'on voit les membres du gouvernement arriver comment vous expliquez ça non écoutez je crois que d'après les informations que j'ai par exemple le maire de Yaoundé 2 je crois était sur place on parle des membres du gouvernement je vais y arriver nous sommes un état décentralisé comment nous sommes un état décentralisé vous avez des autorités de l'administration centrale ensuite vous avez des autorités locales lorsqu'il y a un drame comme celui-là les autorités les plus proches se déplacent j'ai vu un certain nombre de responsables qui se sont déplacés effectivement les ministres sont arrivés je crois entre 10 heures voilà je vous prends un autre cas mais 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 ce que moi je vous pouvez m'en prendre plusieurs non non je vous prends un autre cas nous sommes en pleine coupe d'Afrique des nations à Yaoundé il y a une boîte de nuit qui a pris feu dans la nuit je crois le livre oui vous avez vu à quel moment les membres du gouvernement sont arrivés oui mais ce que je veux dire c'est que ce qui importe pour les populations qui sont dans cette situation là oui c'est l'organisation des secours c'est le soutien qui va être apporté la présence c'est bien parce que c'est une présence qui va être réconfortante justement mais moi j'aurais eu un problème si on m'avait dit que depuis la nuit parce que c'est c'est une catastrophe qui survient autour de 19 heures j'aurais eu un souci si on m'avait dit que les secours ont tardé à arriver mais j'ai vu dans vos dans le reportage de votre catastrophe qui survient autour de 19 heures c'est le lendemain oui et ce que moi j'ai vu dans le reportage qui a été fait c'est bien que depuis la nuit les sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre quand le le premier reportage puisqu'il y a deux reportages qui sont passés le premier reportage qui est passé indiquait bien que le premier décompte qui a été fait je crois vers 1h du matin indiquait qu'il y avait déjà 12 corps qui sont sortis justement des décomptes donc je constate qu'il y a une promptitude à réagir et à être présent sur le terrain et moi je veux saluer le dévouement de ces personnes-là qui se sont mobilisées je n'ai pas le sentiment que monsieur le ministre de l'administration territoriale je n'ai pas le sentiment qu'on avait besoin de lui à 22h pour commencer à déblayer les gravats ce n'est pas lui qui fait ce travail-là en revanche il est arrivé avec un message du chef de l'état et ce message du chef de l'état c'est tout va être mis en oeuvre et on va y avoir il va y avoir une prise en charge qui va être une prise en charge globale des sinistrés et je pense que c'est un message fort qui est un message de réconfort qui indique bien la volonté du gouvernement de ne pas laisser ces personnes à l'abandon c'est le plus important dernière chose dernière chose si vous permettez je vais faire une incise ça n'a rien à voir avec le sujet encore ? oui va nous prendre du temps permettez s'il vous plaît allez-y on n'a plus le temps on dit des choses on dit plus écoutez je vous permettez d'abord qu'il revienne sur le sujet vous allez dire au moins de la fin oui d'abord il nous reste un peu de temps je disais il y a une situation il y a de l'urgence oui comme il a évoqué mais ça ne doit pas couvrir les erreurs le sommeil oui on savait qu'il y avait déjà des signes et on sait que la zone est une zone inconstructible et on savait qu'on est en saison à risque inconstructible c'est dans la loi la loi 2004-003 mais pas cette zone-là pas cette zone particulièrement elle est une zone dangereuse à risque je dis que les zones où il y a des risques d'éboulement de séisme c'est des zones à risque de catastrophes naturelles absolument c'est classé par les zones à risque je dis donc et avec les informations pluviométriques ça devait éveiller pour anticiper et non attendre que ça arrive pour l'urgence merci donc y compris ceux qui habitent là-bas ils se sont laissés endormir ils n'ont pas réagi ils pouvaient se mobiliser crier avant ils disent qu'ils voyaient des eaux déborder mais ils restaient sur place ils pouvaient quitter le lieu ils pouvaient quitter le lieu je dis l'état celui qui est chargé de l'application des lois quand nous parlons de l'état l'état n'est pas l'ensemble il y a des gens qui sont désignés pour le faire mais ne le font pas et nous disons qu'il y a un principe de subsidiarité qui existe ça veut dire que c'est le plus proche qui peut être plus opérationnel et plus efficace on lui donne le pouvoir et les moyens de le faire voilà il faut donc réorganiser chez nous on nous a appris organiser d'abord travailler ensuite mais voilà c'est ce qu'il faut faire je rebondis rapidement sur le propos de monsieur il a bien dit il faut organiser et travailler ensuite qui a la responsabilité d'organiser et bien c'est pas le citoyen je suis très embêté que sur un plateau comme celui-ci alors qu'on croyait avoir avec nous un éminent spécialiste et technicien qu'on découvre que c'est un militant politique qui vient sur un plateau et me dit qu'on n'a pas à avoir des propos politiques ainsi de suite alors qu'on attendait de lui des avis techniques ça cache bien bien quelque chose que les Camerons ont tout de même observé Serge Alain puisque les gens nous ont écrit pour dire est-ce que c'est un militant du RDPC ou bien c'est un spécialiste à côté de vous non c'est probablement un militant du RDPC alors que mon propos n'avait rien de politique tout ce qui j'ai dit était technique j'ai absolument décrit les possibilités administratives que l'État donne et les possibilités légales et donc en disant que ce travail n'était pas fait aujourd'hui ça n'avait rien de politique c'était également une analyse assez technique et M. Benigny je vous ai entendu dire que les populations avaient peut-être des signes et devraient partir ou bien sauver leur vie probablement certains l'ont probablement fait mais on parlait d'information vous parliez d'information M. Onana le 29 octobre 2019 M. Jean-Robert Fouda fait un post du Facebook il dit le prochain éboulement se produira sur les versants du mont Bancolo à Yaoundé voilà ça que je vous dis c'est un citoyen qui vient là d'assumer son rôle d'alerteur le 30 octobre le même Jean-Robert Fouda dit encore sur sa page Facebook alerte rouge au pied du mont Bancolo à Yaoundé bientôt si aucune mesure n'est prise ça peut pas être que les mesures ne sont pas prises par l'individu mais par l'État il alerte si aucune mesure n'est prise le Cameroun va pleurer d'autres morts un éboulement géant peut survenir en n'importe quel moment il faut absolument que les autorités fassent quelque chose c'était en 2019 ceux qui sont responsables de ces morts c'est l'État c'est le gouvernement c'est le RDPC on ne vient pas faire des lames de crocodile il faut que les gens assument la responsabilité ça en est de trop c'est le Cameroun qui meurt et ils me disent tout le temps nous sommes en train de mourir et ceux qui ont nos moyens nous disent que non mais qu'est-ce que vous faites de là je voudrais vous dire une chose le Japon le Japon est conçu sur des zones sismiques on n'a jamais dit aux Japonais quitter le Japon tout ce pays est sur des zones sismiques et l'État prend des mesures pour qu'à chaque fois quand un séisme arrive les gens se protègent l'État les protège qu'on arrête de jouer avec les Camerounais on a l'impression que quand on vous dit qu'il n'y a pas la santé dans ce pays les gens nous disent on ne vous a pas envoyé tomber malade tomber pas malade comme ça on n'aura pas besoin de problèmes d'hôpitaux parce qu'on vous dit que les hôpitaux manquent quand on vous dit qu'il n'y a pas d'éducation sur tout le territoire national on vous dit mais qu'est-ce que vous êtes parti au village il fallait habiter Douala ou Yaoundé comme ça tu aurais eu des enseignants quand on vous dit qu'on n'a pas d'eau et bien le DPC va nous dire mais qu'est-ce que tu fais dans une zone il n'y a pas une source d'eau il fallait habiter dans un endroit il y a la source comme ça tu irais plus de l'eau c'est simplement un bois quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité il nous dit mais écoute si tu utilises le feu de bois pour faire électricité c'est un problème en fait nous avons un état qui a échoué monsieur tout à l'heure monsieur Titus Édouard vous l'a dit dans ce journal le système actuel a échoué et on le voit avec les morts que nous avons que nous avons partout venir oui c'est nous ce qu'on veut c'est que chaque Camounet puisse dormir chez un matéat orthopédique que chacun ait des conditions de vie qui lui permettent d'être heureux chez lui et cela c'est aussi la responsabilité ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est que les Camounets en ont marre de mourir tous les jours et de voir des jeunes comme notre ami on en a venu non non ne faites pas ne faites pas une fixation je ne vais pas le faire puisqu'il a fait un peu sur nous finalement merci merci Guylorand voilà et on sort avec vous rapidement docteur Ifoué oui Serge Alain je crois que les Camounets viennent encore de voir un beau morceau d'abjection comme le MRC a l'habitude de nous en servir vous avez des gens qui sont décédés vous avez des secours qui sont mobilisés et un individu vient vous tenir ce type de discours et ils vous disent qu'ils sont républicains quand on est républicain la première chose c'est qu'on respecte les institutions de la république on ne se proclame pas président élu en dépit du verdict de la cour constitutionnelle quand on est républicain vous permettez monsieur quand on est républicain on ne salue pas le décès des soldats camerounais au nord-ouest et au sud-ouest ce n'est pas ça la républicanité ce parti est un parti en réalité fascisant c'est à dire qu'ils ne sont démocrates que le temps d'arriver au pouvoir et le jour ils prennent le pouvoir ça se passe exactement comme les frères Morsi en Egypte c'est à dire que c'est l'autoritarisme c'est ça le MRC moi ce que j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire c'est que le temps du bilan arrivera mais ce n'est pas dansant sur les morts des camerounais ce n'est pas dansant sur les cadavres des camerounais que vous arriverez et nous allons prendre nous ferons en sorte quand M. Fouda prévient en 2019 je suppose que c'est vous qui faisiez l'alerte c'est ça c'est vous qui faisiez l'alerte c'est vous qui faisiez l'alerte M. Fouda parlait d'un éboulement c'est un éboulement qui a eu lieu c'est un éboulement c'est un éboulement c'est un éboulement le 29 octobre 2019 et le 30 octobre et la clinique permettez quand vous exprimez personne quand vous exprimez personne je suppose que vous êtes on nous arrête nous qui parlons du sujet pour vous éviter des choses pareilles permettez permettez je ne vous permets pas à rester dans le sujet permettez je suis venu discuter dans un sujet vous n'avez rien à dire vous n'êtes pas le journaliste vous n'avez rien à dire je sais que je n'ai rien à dire mais permettez que les Camerounais permettez que les Camerounais écoutent ce que j'ai alors dit vous avez dit ce que vous avez vous dit vous voulez danser sur les morts des Camerounais c'est ce qui nous intéresse vous parlez de Bancolo on ne peut plus être le Bancolo c'est tout je suis désolé pour vous la seule chose qui vous intéresse c'est tout dit le sang des Camerounais ne vous intéresse pas bien sûr il ne vous intéresse pas il ne vous a jamais intéressé jamais je ne sais pas vraiment pas de politique jamais pas d'évangélisation bien bien ce que je voulais dire on parle des Camerounais qui sont morts qui sont morts ce que je voulais dire ce que je voulais dire pour sortir permettez permettez monsieur permettez permettez sauf si vous voulez qu'on arrête le débat en Côte-Poisson permettez soyez poli soyez poli vous ne l'êtes pas vous ne l'êtes pas sinon j'aurais fait le même et je vous aurais coupé je suis toujours dans le sujet permettez permettez soyez poli il y a un journaliste qui est modérateur il sait bien que l'autre il n'est pas dans le sujet la dernière chose que je voulais indiquer c'est que comme je l'ai réitéré comme vous aussi vous avez dérapé je vous ai laissé parler non voilà non 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 si vous voulez que je vous dise certaines choses vous avez dérapé vous avez pris à partie monsieur Pellet plusieurs fois je vous ai laissé parler non c'est parce qu'il nous a non 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 s'il n'y a pas de parce que non monsieur Pellet avait sa position vous êtes sorti du débat pour lui dire des choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas juste rependus non tout ce qui me conforte dans la position que j'ai prise tout à l'heure et que je réitère aujourd'hui ici à l'intention du peuple camournais cette formation politique est anti-républicaine ils ont choisi la guérilla ils ont choisi ils ont choisi la guérilla d'un tarif oui je vous en prie voilà c'est ce que vous voulez dire pour la fin ce que je voulais indiquer simplement c'est que effectivement jusqu'à nouvel ordre je ne participerai plus je ne participerai plus au débat politique auquel le MRC participe vous nous l'avez déjà dit merci beaucoup voilà nous sommes arrivés au terme merci je veux dire il faut faire une différence entre l'état et et ceux qui travaillent pour le compte de la nation l'état c'est le territoire c'est les habitants c'est les institutions et tout ça mais il y a un personnel qui est là comme l'avait dit Socrate qui est au service de du peuple ok c'est ces gens qui doivent être éveillés quand il y a des erreurs n'accusons pas l'état n'est pas un monstre n'est pas il y a des individus qui sont chargés de faire des choses et qui sont rémunérés pour je suis sûr le chef de l'état n'a donné aucune instruction pour aller au pied du mont comment ça on balance son nom partout sur très haute instruction sur et puis il y a des non comment on peut dire ça il y a un organigramme il y a un organigramme de la fonction publique et les tâches de chacun responsable de chaque collaborateur du président de la république sont réparties et chacun fait son travail c'est sur d'abord la supervision du chef du gouvernement qui est le premier ministre qui n'est jamais cité alors que celui qui condonne l'activité des membres du gouvernement merci 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 d'être venu merci peut-être une dernière chose nous devons nous rappeler toujours que la vie n'a pas de prix est-ce que vous savez monsieur Serge Alain-Rotto qu'aujourd'hui on décompte près de 10 000 déplacés internes du fait des phénomènes météoriques extrêmes quand il y a des catastrophes qui se répètent comme ça et qui peuvent menacer la vie des populations même s'il faut libérer un territoire pour se mettre à l'abri pour sauver sa vie on le voit avec le terrorisme militaire mais lorsque vous voyez comment aujourd'hui beaucoup d'Ukrainien par exemple on va prendre un parallèle beaucoup d'Ukrainien aujourd'hui ont quitté leur pays pour ne pas mourir il y a des catastrophes aujourd'hui on fait face à une autre forme de terrorisme qu'on appelle le terrorisme naturel qui voudrait que quand vous êtes en danger quelque part peu importe les biens que vous avez vous êtes appelé à vous libérer de cette zone là pour préserver votre vie parce qu'elle n'a pas de prix il est question il est question vous savez de quoi je parle qu'elles sont les musiques d'adaptation qu'il est apprend c'est tout c'est la question qu'on vaut je croyais que je t'ai du RDPC non c'est pas que ça c'est les musiques d'adaptation qu'il est apprend donc nous allons continuer en tant que récemment quoi qu'on va continuer donner la bonne information au Camerounais et au décideur nous on va continuer avec les autres merci Guy Laurent merci à vous Aram Péguédi merci docteur Riffouin c'est moi merci à vous Serge Pellet plaisir voilà voilà madame monsieur nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit on se retrouve demain à partir de 19h bonsoir bon abo